Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Bien entendu, direction l'Hippodrome de Vincennes pour finir cette semaine. Le week-end est magnifique. Ce dimanche 10 décembre, le quintet, ce sera le prix du Bourbonnet. Améric Races PMU Q2, c'est la deuxième épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. Voilà, quatrième course du programme prévue à 15h15 dans la Réunion 1. Pas besoin de voir le détail des conditions. On a affaire à une course internationale avec 18 champions au départ. On a fait le plein de partants une nouvelle fois. 18 en lise pour essayer de décrocher un biais dans les trois premiers pour se qualifier pour le dernier dimanche de janvier. Du coup, ça nous promet une belle opposition et une très belle lutte. D'autant que même les concurrents qui sont déjà qualifiés sont déférés et vont jouer le jeu. Donc, à mon avis, ça promet un très grand spectacle. L'issue est incertaine, je ne vous le cache pas, mais ils sont beaucoup à pouvoir prétendre en première place. Et ça s'annonce palpitant. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête le numéro 14, Ampiamédé SM, qui a très bien couru dans le prix de Bretagne. On a une course référence bien entendu par excellence. Quasiment tout le monde était là. Ampiamédé qui terminait quatrième. C'était une rentrée. Elle n'avait pas été revue depuis le mois de juin, je crois, et le prix René Ballière. Et c'est vrai que pour cette rentrée, elle a vraiment été très séduisante parce que ça n'a pas chômé. Et je pense que cette sortie lui a fait le plus grand bien. Elle va monter en condition là-dessus. Elle est toujours défaire des quatre pieds. Je pense qu'elle est qualifiée au gain, comme un petit peu Huckerberry. Mais c'est vrai que ce sont deux concurrents qui vont certainement jouer leur carte à fond. Et cette Ampiamédé SM, je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord, même si elle ne court pas seule. En speed, j'ai retenu le numéro 12, San Moteur. C'est incontestablement l'une des notes de cette épreuve. Il y en a beaucoup qui ont été malchanceux dans le prix de Bretagne. Lui, il était bien parti. Il s'est retrouvé dernier dans le tournoi final et il a terminé sixième. C'est quand même plus que pas mal. Sa fin de course était vraiment tranchante. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire sur la grande piste. Björn Goup va certainement courir de manière plus offensive, même si avant le coup, je pense que lui aussi peut se qualifier avec les gains. Il ne va pas prendre de risques, il va tenter d'être dans les trois premiers pour justement s'en assurer, pour pouvoir ensuite gérer plus facilement et avec plus de sérénité la suite du meeting. Toujours est-il que pour moi, ce mâle de six ans, c'est un cheval qu'il faut vraiment suivre en confiance et retenir très haut dans une sélection. Ensuite, j'ai retenu le six, un hors-seed rime. C'est l'un des malheureux la dernière fois dans le prix de Bretagne. Il a été victime d'un ralentissement, il a été contrarié et s'est mis au galop. Je crois que c'était dans la descente ou en pleine. Du coup, il ne faut vraiment pas le condamner sur cette disqualification. Ça lui arrive de se montrer fautif une fois de temps en temps. Et là, pour le coup, il avait des raisons de se mettre au galop. Auparavant, il a prouvé qu'il était en forme dans le prix des Cévennes, même si on s'attendait un petit peu à mieux de sa part dans le prix des Cévennes, seulement troisième. Voilà, c'est un cheval de classe. Il avait remporté le prix de Belgique l'an passé. Pour moi, avec Eric Raffin, on va également viser la qualification parce que clairement, ça va être difficile au niveau des gains. Et cette fois-ci, si ça se passe bien, il est capable même de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7. Izoar Vedake a un petit peu le même profil que San Motor. Il n'a jamais pu fournir sa meilleure valeur dans le prix de Bretagne. Il n'a pas pu s'exprimer dans de bonnes conditions. Il s'est retrouvé enfermé au mauvais moment. Bref, un cheval qu'il faut reprendre en confiance, qu'il ne faut surtout pas condamner sur cette tentative. Et à mon sens, si ça se passe mieux, Izoar Vedake, il est capable même, pourquoi pas, de monter sur le podium. En tout cas, c'est l'un de ses objectifs. Et pour moi, il va défendre chèrement sa peau. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 15. Hookerberry, écoutez, c'est le tenant du titre. Il vient de terminer deuxième du prix de Bretagne. C'est vrai que je ne repars pas sur la course référence parce que je connais un peu l'arrivée. Mais c'est vrai que ce Hookerberry, il a prouvé qu'il était vraiment revenu au top. L'année dernière, il avait remporté cette épreuve. Alors, un petit peu comme pour d'autres, il est qualifié. Donc, quel intérêt de courir à fond ? On peut se le demander. Mais en tout cas, s'il a un bon parcours, il est capable de finir très vite. Et pour moi, même s'il ne va certainement pas donner tout ce qu'il a pour gagner, il est capable de, pourquoi pas, monter sur le podium. Moi, j'ai retenu en cinquième position parce qu'il faut faire des choix. C'est un cheval qui court caché. Ça va être une question de parcours. Mais il a largement les moyens de rivaliser à ce niveau-là. D'autant qu'il est défait des quatre pieds et présenté en confiance par Jean-Michel Bazir. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 5 au cahier d'OGL. Franchement, c'est l'une des grosses, grosses notes dans le prix de Bretagne. Il a terminé troisième. Il s'est longtemps retrouvé enfermé. Et quelle fin de course il a tracé. Alors, non seulement, il a prouvé qu'il était au top. Mais en plus, il est qualifié. Donc, il peut envisager la suite du meeting avec sérénité. Même s'il n'a pas les gains, il est qualifié d'ores et déjà. Il est défait des quatre pieds. Donc, clairement, on va jouer la carte à fond une nouvelle fois. Je ne pense pas qu'on va courir offensif. S'il a le même parcours que la dernière fois, il est aussi bien capable de finir sur le podium que d'être un petit peu plus malchanceux et d'être quatre-cinquièmes. Mais en tout cas, en étant pieds nus, il a certainement les moyens de rivaliser lui aussi et de fournir une très belle performance. En split, en septième position, j'ai retenu le numéro 8, Hussard du Landré. Écoutez, c'est le vainqueur du prix de Bretagne. Il est déféré des quatre pieds, confié à Johan Le Bourgeois. Ce sont deux signes de confiance indéniables. Je ne pensais pas qu'il courrait sa chance à fond. Je me suis dit qu'il allait peut-être rester malgré tout ferré. Le fait qu'il soit déféré des quatre pieds, c'est certainement que son entraîneur va peut-être le courir moins offensif dans le prix de Bourgogne. Sachant que dans le prix de Bourgogne, il va certainement se retrouver en deuxième ligne. Quoique, on ne sait jamais. Mais le fait de le voir pieds nus, lui aussi, ça incite à une sacrée méfiance. Et je le retiens seulement septième. Parce que même s'il est déféré, à mon avis, on ne va pas tout donner. Un petit peu comme pour Hokkaido Giel, on va le préserver. On va certainement essayer d'attendre les bons dos pour se rapprocher. Et ça peut justement lui coûter mieux qu'une 4-5ème place. Il faut voir. Mais en tout cas, c'est un cheval qu'il faut retenir dans une sélection et mettre dans un champ réduit. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 17 au nec. Alors lui, clairement, il est qualifié avec les gains. Il a plus de 2 200 000 euros de gains. C'est son retour sur la piste de Vincennes. On connaît Philippe Allaire. Ce n'est pas le genre à faire le tour, même s'il n'est pas déféré. Mais à mon avis, il va quand même tenter de bien partir pour se placer derrière. Ça peut aider pour prendre une petite place. Mais avant le coup, sur un parcours de 2850 mètres, en étant ferré, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre. C'est plutôt pour une 4-5ème place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11. Gudé Répré. Je l'aime beaucoup. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Il a terminé 8ème dernièrement dans le Prix de Bretagne. Ce n'était pas si mal que ça, au final. Ça va certainement lui faire du bien. Alors il reste ferré, mais ce n'est pas un problème avec lui. Il était en général déféré des postérieurs. lorsqu'il fournissait ses meilleures valeurs dans sa jeunesse. Là, en étant ferré, je pense qu'en longeant le rail, il est capable, pourquoi pas, de prendre une place à Bellecôte. Mais c'est vrai qu'avant le coup, il faudra quand même s'accrocher pour faire mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 14 ampia BDSM que j'ai retenu devant le 12, San Motor. En 3ème position, le 6, Orsi Dream. Devant le 15, Hucker Berry. Le 5, Hokkaido Jiel. En 6ème position, devant le numéro 8, Hussardul Andrei. Et enfin, le 17, Onek. En 8ème position, le 11, Gudery Pré. En cas de non partant. En conseil de jeu, pour moi, en pia BDSM, défaire des 4 pieds après une telle rentrée, elle est capable de lutter pour la victoire. Le 12, San Motor, qui a très bien couru dans le Prix de Bretagne également. Et puis le 6, Orsi Dream, qui a l'obligation, à mon sens, de se qualifier. Donc il ne va pas chômer. Il va certainement courir de manière offensive pour terminer sur le podium. Donc 14, 12 et 6, mes 3 préférés, vous l'aurez compris, c'est quand même une course qui est assez ouverte et assez intéressante. Mais bon, ça va être une question de parcours à mon sens. Et à ce jeu-là, il peut y avoir encore une fois des malchanceux. On va se quitter sur cette édition. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a tiré le sort parmi de tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. D'ailleurs, le site turf-fr.com, les deux rues de top prono Turf Sélection, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois, c'est sans engagement. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien pour y accéder au sein de notre descriptif de cette vidéo. Tout comme vous avez le lien pour notre formation exclusive. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve lundi, ce sera du côté de Cagnes-sur-Mer, le premier quintet de la saison pour Cagnes-sur-Mer en obstacle. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada